Vincent Herouet, vous revenez donc sur le discours sur l'état de l'union qu'a prononcé cette nuit Donald Trump. Dans quel état est l'union ? C'est une bonne question de conseiller conjugal. Ce qui pourrait d'ailleurs être utile au Donald. Mélania l'a écouté mais elle ne s'est pas levée une seule fois pour l'acclamer. Elle est venue et elle est repartie dans son propre carrosse. Ça c'est l'état du couple Trump. Mais dans quel état est l'Amérique depuis un an ? Alors première observation, ça fait 20 ans que les Américains n'écoutaient plus le discours en question. C'est barbant, l'autosatisfaction. Donald Trump ramène l'Américaine devant le poste. Avec lui il peut se passer quelque chose mais cette nuit il ne s'est pas passé grand chose. Il appelle à l'unité, il défend les frontières, il se méfie des Nord-Coréens, il se réjouit que le chômage à 4% continue de baisser, que la croissance augmente. Rien de neuf mais Trump réveille quand même le téléspectateur et tous les contre-pouvoirs. La justice, les élus, la société civile qui sont en pleine forme depuis un an. La presse à la botte des démocrates, à la hargne, train plein digne, la révule, c'est tripal. Il lui donne du talent et il fait vendre. Il rend coup pour coup et le système tient le coup. Est-ce que Donald Trump imprime sa marque ? Alors le chaos permanent qu'il entretient masque cette réalité. Il transforme les Etats-Unis en profondeur. Il use à fond des prérogatives présidentielles. Il a défait toutes les mesures prises par Obama en fin de mandat. Il dérégule tous les secteurs, de l'énergie au transport aérien. Il réglemente les bureaucrates plutôt que la population. A chaque fois que l'administration pond une règle nouvelle, elle doit en annuler deux anciennes. Et la plupart de ces réformes sont passées inaperçues, noyées sous le tintamarre. Mais c'est bien une révolution conservatrice qui est en marche pour le meilleur ou pour le pire. Il a échoué avec l'Obamacare, le mur pour l'instant, même si l'on en a reparlé cette nuit. Il est décret sur l'immigration. Alors le mur c'est son idée fixe, il n'a pas renoncé. Et le deal qu'il propose au Congrès, aux démocrates, c'est de régulariser les jeunes sans-papiers, ceux qu'on appelle les dreamers, ils sont près de 2 millions. Mais en échange, il réclame au Congrès 25 milliards de dollars pour le mur. Oui, un mur que les Mexicains devaient payer, on le rappelle. On verra, alors réponse dans 8 jours. En attendant, les aboiements de Donald Trump ont découragé les clandestins qui tentent de franchir la frontière, deux tiers en moins, et le nombre d'arrestations par les agents de l'immigration n'a pas cessé de grimper. Il est servi, Trump, par une économie très en forme. Les milieux d'affaires sont en pamoison, Wall Street a gagné 7,5%, rien qu'en janvier. La réforme fiscale, et le moins n'est pas terminé. La réforme fiscale va doper cette Amérique en retirant 3 points d'impôt au particulier, 15 points de moins aux entreprises. Mais on est très loin des électeurs de la classe moyenne et de la ceinture de rouille. Voilà, c'est ça, il est trop tôt pour voir si la mortalité des adultes blancs d'âge moyen augmente encore, ou si le nombre des suicides, des overdoses, des cirrhoses diminue. Donald Trump reste le champion de cette Amérique en colère. Il leur a promis des grands travaux d'infrastructure, il a peu de temps devant lui. A l'automne, il perdra sa majorité au Congrès, a priori. Mais dès cette nuit d'ailleurs, il insistait sur l'unité, et c'était un avant-goût de la cohabitation qui l'attend. Vincent Herouet-Axel ? Oui, mais ce qu'on reproche à la politique économique de Donald Trump, c'est d'être pro-cyclique, comme on dit. C'est-à-dire qu'on rajoute de l'huile sur une économie qui est déjà en surchauffe. Qui bêne dans l'huile. Voilà, mais c'est 1 500 milliards de baisse d'impôt, qui au passage ne sont pas financées. Les entreprises n'en ont même pas besoin, et vous savez ce qu'elles font de cet argent ? Elles rachètent du coup leurs propres actions, et c'est pour ça que Wall Street s'envole vers des records. Donc vous voyez, c'est un petit peu comme un cycliste qui prendrait de l'EPO dans la descente. Donc attention au boomerang. Ça va mal finir. Europe. Europe 1.